Pour continuer sur les inspirations, d'un point de vue peut-être plus musical, est-ce que vous allez chercher dans des tendances musicales selon les marques qui vous apparaissent plus évidentes ? On a une chance, le 6e son, c'est qu'on est maintenant à peu près 35 personnes, 40 personnes. Et c'est un vaste laboratoire en réalité ici. On passe notre vie à chercher, à chercher une stratégie qui nous semble juste, à chercher des parties primélodiques, harmoniques, de textures sonores qui nous semblent pertinentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au sein de l'équipe, on passe notre vie à écouter des choses. Moi, je suis dans une position encore plus agréable, c'est que les gens de l'équipe passent leur vie à me dire « Tiens, Mickaël, tu devrais écouter ça. Tiens, écoute ça, moi, je trouvais ça intéressant. Tiens, j'écoute ça, j'ai vraiment trouvé ça pas du tout intéressant alors que... » Donc, l'équipe à la fois s'autonourrit et me nourrit énormément, énormément. Mais il y a un mot qui pose problème dans ce que vous venez de dire. C'est le mot « tendance ». Parce que par définition, la tendance, elle n'a qu'un temps. Et elle a, dans le domaine sonore et musical, un temps de plus en plus court. Or, notre métier à nous, c'est de projeter la marque dans les années qui viennent. Une identité sonore, si elle est faite pour durer deux ans ou trois ans, ça ne sert à rien. Par essence, une identité, ça ne se change pas tous les quatre matins. Ça prend du temps, ça s'installe, c'est foncièrement, finalement, l'expression des racines d'une marque. Donc, nous, notre métier, c'est à la fois de comprendre les tendances, mais d'aller au-delà. Et donc, de se dire, finalement, de cette tendance-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Qu'est-ce qu'on retiendra ? Qu'est-ce qui va finalement influencer, à travers cette tendance, à la fois la façon de créer et la façon de comprendre le son dans les 5, les 10, les 20 années qui viennent ? Et je pense que dans cette approche de laboratoire de sixième son, c'est une préoccupation permanente. C'est-à-dire qu'on a appris, nous, dans les crash-tests qu'on fait vivre à nos créations, à nous auto-évaluer en disant ça, durée de vie, courte, poubelle. Et on ne présente même pas à nos clients. On n'est pas là pour les séduire. On n'est pas là pour qu'ils disent, les gars, c'est des super musiciens, ils font de la super musique, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir habiller les marques, à la fois des sons et des musiques qui leur sont les plus justes, qui les valorisent les plus, mais qui sont les plus durables. C'est beaucoup plus intéressant. On tourne autour de la question de l'identité, de l'identité de la marque. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que finalement, l'identité, c'est créer de la différence ? Non. Non, parce qu'ayons cette discussion-là, tout nu, bariolé de Nutella, différent. Je ne suis pas sûr que vous ayez fait beaucoup d'interviews où vous et votre interviewé arrivaient nu, bariolé de Nutella. C'est de la différence. Si, encore hier ? C'est une idée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je trouve qu'une des leçons que doivent tirer les marques, mais elles le tirent de mieux en mieux, de ces 4, 5, 6 dernières années, c'est que la différence gratuite, elle est contre-productive. Je pense qu'il y a un truc intéressant. On mène des tests. À Chicago, actuellement, on a fait des tests en eau marketing. Et puis, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec un co-conférencier. On arrivait à une même phrase. Les nouvelles générations, elles naissent avec une sorte de radar anti-foutage de gueule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de les manipuler. Le truc gratuit où on fait semblant d'être transparent, on ne l'est pas, ça ne marche pas. La différence pour la différence, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est d'être juste, c'est d'être soi et d'essayer de l'être de la façon la plus singulière possible. Je reprends chacun à sa vie, chacun mène sa vie comme il le pense, non pas pour être différent, mais pour être le plus juste vis-à-vis de ses valeurs, la façon la plus heureuse, la plus harmonieuse possible. Le véritable modèle, il est pour chacun à créer. Pour moi, dans l'identité des marques, c'est exactement la même chose. Oui, on a besoin d'être différent, parce que c'est l'inverse qui serait problématique. Si je suis en train de singer, de mimer quelqu'un dans n'importe quel domaine, on préfére toujours l'original à la copie. Et oui, si je fais bien mon job, mais sans saveur, sans personnalité, comment dans un monde aussi concurrentiel, je peux exister de ne serait-ce qu'une seconde ? Donc la différence, moi, elle m'obsède, mais non pas dans un champ absolu. Je ne cherche pas la différence pour la différence. Je trouve qu'il faut qu'on soit obsédé par la différence durable, juste, valorisante et légitime. Je trouve que le combat des années qui viennent, c'est le combat de la différence légitime. Donc ça sous-entend, j'imagine que, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous partagiez beaucoup de sons, je l'ai compris dans le sens musique. J'imagine que quand vous travaillez pour une marque, vous écoutez aussi tous les sons, toutes les musiques, tous les designs musicaux de la concurrence. Oui, et je trouve que la concurrence, il faut l'entendre de la façon la plus large possible. Moi, je me souviens de mon premier entretien avec un monsieur formidable qui s'appelait Michel Rouillet, qui était le prédécesseur de Jean-Dominique Sénard, qui est actuellement le gérant du groupe Michelin. Donc chez Michelin, on ne parle pas de président. À l'époque, on parlait de gérant commandite. Et il me demande quelles sont les sources d'inspiration de notre travail. Et je le dis à la fois les autres... Enfin, à la fois l'histoire de Michelin, à la fois les autres créateurs ou fabricants de pneus. Et puis il m'interrompt et il me dit « Et aussi, les AXA, les EDF... » Et je lui dis « Vous avez tout à fait raison. » Il dit « Parce que moi, d'une certaine façon, quand je prends la parole, les gens du domaine financier, par exemple, auquel je m'adresse, pour eux, mes concurrents, c'est les autres grandes marques de l'indice du CAC 40. » Et je lui dis « Mais c'est exactement juste. » Si vous voyez la concurrence de façon trop réduite, ça veut dire que vous voyez vos clients comme des gens qui sont capables de compartimenter l'analyse concurrentielle qu'ils font. Non. Vous, peut-être que vous achetez des pneus Michelin, mais peut-être aussi que vous avez un téléphone SFR ou Orange. Et que la façon dont SFR ou Orange vous parlent a une influence sur la façon globale que vous avez de juger les marques. Donc nous, on est à la fois très intéressés par l'analyse concurrentielle stricto sensu, mais on passe notre vie à partager avec nos clients ce qu'on appelle les « best practices », c'est-à-dire de façon générale, dans une prise de parole plus large, moins directement concurrentielle, quelles sont les marques qui font des choses intéressantes et qui peuvent être pour nous des alertes, des sources d'inspiration. Donc oui, c'est une autre façon de voir la concurrence, mais je crois que c'est une erreur de penser que les gens, quand ils achètent un pneu, ils ne s'intéressent qu'à ce que dit Michelin ou ses concurrents, et que c'est comme ça qu'ils jugent. Ils jugent de façon plus globale. Vous évoquez le temps passé avec les clients, dont on sait qu'ils sont assez nombreux. J'imagine qu'il y a une part aussi, entre guillemets, parce que c'est un peu potentieux, mais de pédagogie justement avec les clients pour expliquer un petit peu votre savoir-faire ou plutôt la nécessité d'accorder une relative importance au son qui accompagne la marque. C'est une pédagogie qui a beaucoup évolué. Elle a évolué parce que dans l'histoire de 6e son, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un troisième temps. Le premier temps, ça a été finalement le temps de la curiosité. Il a fallu simplement expliquer, dans cette pédagogie que vous évoquez, ce que c'était qu'une identité sonore. Donc les gens venaient vers nous par une sorte de curiosité. On avait l'âge qu'on avait, on avait une certaine fraîcheur, on avait une certaine innocence. Le deuxième temps, c'est que les gens ont compris qu'on avait un savoir-faire, qu'on avait une vision qui était juste. Et eux venaient avec leurs idées. Et souvent, on nous disait « Voilà ce qu'on voudrait faire ». Et on se confrontait à leurs idées. Et je dirais depuis 4-5 ans, on est rentré dans une troisième phase où les gens nous disent « C'est vous qui savez, dites-nous ce qu'on fait ». Donc la pédagogie n'est plus celle de l'explication de ce qu'est une identité sonore. Elle n'est plus celle de l'explication de ce que ces sixièmes sont, pourquoi on est devenus ce qu'on est aujourd'hui. C'est plus une pédagogie autour de « Quelle collaboration pour créer le meilleur résultat pour votre marque ? ». Et c'est finalement une pédagogie dans laquelle nous, on amène ce qu'on a amené, mais le client aussi nous apprend des choses. On est sur un travail, moi, qui me passionne actuellement pour une marque dans le domaine du sport. Et j'ai eu vraiment le sentiment, je l'ai dit à mon client, d'avoir beaucoup plus appris que ce que j'ai pu leur apprendre. Parce que j'ai découvert des choses, je vois leur vision à très long terme. Je vois ma vision et la façon dont on se challenge. C'est une sorte de jeu, mais je serais très immodeste en disant que je fais de la pédagogie. Ils en font plus que moi. Il y a un terme que j'ai découvert en m'intéressant à sixième son, c'est la notion de comité d'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça intrigue ? Eh bien, c'est un des premiers mots qu'on ait créé. Le mot design musical, il est venu trois ans après que j'ai créé sixième son. Le mot identitaire, il est venu un peu avant. Et par contre, très vite, il a fallu définir un terme. On réunissait des gens pour écouter du son et de la musique. Alors, on s'était... Je me souviens, on avait fait un brainstorm qui était parti un peu dans tous les sens. Comité artistique, on s'est dit, ça n'allait pas l'air sérieux dans une entreprise. Comité de pilotage sonore, il y avait un côté un peu... Eh bien, comité d'écoute, voilà. C'est un lieu de partage, on écoute. Un comité d'écoute, c'est une... Dans les différentes réunions qu'on a, c'est une réunion à la fois de partage, donc d'écoute, de partage, d'analyse, dans lesquelles on va définir, à la fois à travers ce qu'on fait écouter, ce qui est porteur, ce qui a du potentiel, ce qui n'en a pas. Un comité d'écoute, ça sert à aller vers une mise au point, une finalisation des contenus créatifs. Ça répond à des règles très, très strictes. C'est nous, un comité d'écoute, ça a des règles sur combien de personnes, quel est leur background, comment ils sont installés dans la pièce. Non, non, on a des règles très... C'est très méthodologique, si j'aime son là-dessus. Alors justement, sur la méthode, j'imagine qu'il y en a à chaque projet, à chaque client, peut-être les méthodes peuvent être différentes, mais est-ce qu'on travaille d'abord des mots sur un paperboard, puis il y a les sons qui viennent, ou est-ce que... Comment on procède ? On procède de façon, finalement, dans un premier temps, assez classique au regard des métiers de la marque. On a besoin de partir de toute une série d'analyses. Fondamentalement, ces analyses, elles portent sur la marque son positionnement, ses valeurs, son activité, son histoire. Ce qui l'a amené là où elle est. On a une série d'études à laquelle, vous l'avez compris, je suis moi particulièrement attaché, autour de la concurrence. Et je mets le mot concurrence dans une logique d'environnement global de l'entreprise. On a une série d'études sur les cibles de communication, les clients au sens large du terme, à qui on s'adresse, est-ce que c'est une population unifiée, est-ce que c'est une population qu'on peut découper, segmenter. Et puis, on a une série d'études sur le dispositif qui va porter notre travail, finalement, les différents points de contact qui vont permettre à la marque d'exposer son Yantes Nord et finalement, les adaptations de son Yantes Nord. Une fois qu'on a fait ça, et ça c'est pour absolument toutes les marques. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où les choses deviennent un peu différentes d'une marque à une autre. Parce que vous avez des marques qui arrivent avec un bagage lourd, d'autres qui arrivent avec un bagage beaucoup plus léger. Quand vous êtes sur une marque nouvelle qui se crée, ou quand vous êtes sur une marque qui a 200 ans comme Peugeot, quand vous êtes sur une marque sur laquelle les gens ont fait 6 mois, 1 an, 2 ans d'études, d'analyse, de panel, de recherche et qui vous mettent des paquets comme ça sur la table, c'est pas du tout la même chose quand quelqu'un arrive avec une feuille de recto verso. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Parfois, c'est très bien d'avoir une synthèse parce qu'on a vraiment à la fois la subscientifique moelle et qu'on est très clair sur ce qu'on veut faire. Parfois, la complexité d'un enjeu notamment international fait qu'on a besoin d'avoir de la matière. Une fois qu'on a fait ces analyses-là, tout ça a une telle influence qu'on ne peut pas systématiser tout. Il y a bien sûr des étapes de première recherche créative, il y a des étapes de mise au point créative, il y a des étapes de validation créative. Mais d'un client à un autre, d'un projet à un autre, c'est vrai qu'on a pris le parti chez 6e son de coller au plus près des spécificités de la marque et pour une autre raison, c'est que si vous voulez que ça marche, il faut à la fois que dans son expression l'identité sonore soit identitaire, mais aussi dans ce process-là, et notamment en matière de validation. Vous avez des marques qui ont des process de validation, si vous ne les respectez pas, alors c'est la légitimité même de votre boulot qui est en cause.